alors alors là albert c'est voilà l'équipe qui a battu monaco là oui bon oui alors oui tu connais tout le monde là il y en a de stokovic julio césar roger milan patrick cuben franck lukesi le mou le mou gérard bernardet thierry lauret laurent blanc et pascal bait voilà chers amis bonjour le prochain match vous le savez c'est la venue de la s monaco au stade de la moçon dimanche enfin la nouvelle équipe de la s monaco on aura peut-être l'occasion avec notre invité aujourd'hui d'aborder cet aspect là des choses c'est un immense plaisir pour moi et pour vous je l'espère de pouvoir nous entretenir quelques instants avec un joueur emblématique du montpellier héros qui a connu la fastidieuse saison 87 88 il était gardien de but à cette époque là albert russe bonjour bonjour c'est un c'est un plaisir de discuter avec vous parce que vous êtes arrivé au montpellier héros en 1987 et vous avez donc vécu cette fantastique saison où le club avait terminé 3e et particulièrement un match contre monaco oui tout à fait cette saison là lors de cette saison là pour les pour les adversaires il faisait pas bon venir à la moçon parce que très souvent on va dire on cartonnait ça a été une saison exceptionnelle avec une très belle équipe composée de très bonnes individualités mais surtout un gros collectif et un gros gros mental quoi donc et c'est vrai que c'est un excellent souvenir quoi c'est l'année de l'accession et là dessus on finit troisième donc c'était vraiment une saison assez exceptionnelle troisième avec l'effectif qui va cette année là marqué 68 buts alors ironie de l'histoire c'est l'aussi le même nombre de buts marqués par l'équipe qui sera champion de france à 2012 parenthèse refermée alors cette année là soit vous mettez les cartons à tout le monde au stade de la moçon soit vous gagnez brillamment de surcroît face à des équipes parce que monaco cette année là c'était c'était une sacrée armada oui on les bat deux buts à un c'est vrai qu'il y avait une super bien une grosse équipe on va le dire à monaco mais c'est vrai que on en a mis quatre je crois à marseille donc de toute façon pour les adversaires il faisait pas bon venir à la moçon et c'est vrai que en plus de marquer énormément de buts il y avait il y avait une bonne qualité de jeu qui au sein de cette équipe et donc vraiment c'est un souvenir qui reste et qui je crois qui a marqué les esprits alors quand on se souvient pour les plus anciens d'entre nous quel joueur de renom porter le maillot de monaco lorsque les joueurs de la principale c'est sont arrivés il y avait odeul il y avait il y avait attelé il y avait amoros marcel dib entre autres qui me reviennent en mémoire et puis et puis j'ai lu puelle je pense oui donc le petit attaquant baros je sais pas s'il n'y avait pas aux fans fofana peut-être ramon diaz guerre notre or guerre notre or franchement très belle équipe derrière il y avait mendy donc concernant albert ce match qui est le quatrième de la saison elle part très bien cette saison vous battez monaco deux buts à un le score reflète peut-être pas tout à fait la physionomie de la partie et la prestation de certains dans la vôtre ouais disons que oui donc c'était au mois d'août stade comble monaco était bien placé et donc on réalise un gros match en gagnant ce match de 1 bon je me souviens avoir fait une bonne prestation je me souviens également des buteurs donc il y avait nénade stokovic et puis thierry lauret qui avait été les buteurs mais là on avait fait une grosse grosse prestation gros match et donc en affrontant une superbe équipe quoi donc on le disait tout à l'heure c'est pas le match où il y a eu plus de buts à la mausson parce que vous avez cartonné très souvent en revanche face à un adversaire de telle qualité bien entendu c'est là tout le sens de cette victoire parce qu'il y avait des stars en face il y avait des stars en face et puis il a fallu être solide justement pour gagner ce match là et donc c'est pas c'était quand même un gros calibre donc on savait très bien qu'on n'avait pas en mettre quatre donc ça allait jouer à pas grand chose et et donc là je me souviens de du grand match de cette équipe là donc je souhaite que Montpellier-Hérault fasse le même samedi justement contre Monaco qui va bon ben ça je vais pas prendre le boulot de Michel il le sait très bien et qui arrive peut-être pas au bon moment mais bon coach saura comment dire en parler aux joueurs et tout ça donc voilà on sait très bien que Monaco est capable de présenter une belle équipe donc mais bon Montpellier également du répondant et donc pourvu que ça ça débouche sur un gros match et puis et puis qu'à la fin est quand même la victoire de Montpellier et cette année-là alors vous avez senti très vite que quelque chose allait se passer parce que vous l'avez souligné ça va cartonner à chaque rendez-vous à la Mausson quatre buts contre Marseille quatre buts contre Paris six contre le Matra Racing bon qu'est ce qui se passe là vous êtes tous sur un nuage ben disons que on a on a attaqué cette saison sur la dynamique de la montée et je crois que le président à l'époque a réussi à monter une grosse équipe quoi donc parce que il y avait quand même des clients dans cette équipe là donc Julio César Laurent Blanc et j'en passe et des meilleurs donc il y avait quand même un là il avait tapé fort et puis c'est vrai qu'en plus des gars qui se sont mis au service de la collectivité donc on est c'est vrai qu'on avait on avait été capable de renverser des montagnes quoi bon et et mais en gros mental aussi et de pas mal de leaders aussi dans cette équipe donc tout ça ça a fait que la qualité était là mais des fois la qualité ne suffit pas donc et tous ces gars se sont mis au service comme je le disais avant de du groupe de la collectivité puis ça nous a permis de de faire une saison exceptionnelle au niveau qualité au niveau attaque c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus difficile quoi vous avez passé trois saisons à Montpellier évidemment c'est peu comparé à l'ensemble de votre carrière et particulièrement à Sochaux vous l'avez quitté ce club de Montpellier au lendemain d'une victoire en coupe de France en 90 j'imagine que Albert Rust en gardera quand même un excellent souvenir globalement de ces trois saisons j'ai passé trois superbes saisons à Montpellier là je venais de Sochaux donc là je me suis je crois que je me suis bien intégré comment dire à l'ambiance à la région à l'esprit sudiste et tout ça j'ai de gros souvenirs à Montpellier je me rappelle à l'époque avant chaque match j'avais d'ailleurs je n'ai plus de nouvelles de cette personne il descendait dans l'arène on va dire et puis pendant l'échauffement il me donnait le drapeau et je comment dire je conditionnais la butte quoi qui se mettait en transe quoi donc ça c'est un gros souvenir donc au début ce n'était pas évident parce que comment dire l'état d'esprit de l'est de la France n'est pas le même que dans celui du sud donc il a fallu m'adapter mais bon depuis ça a été un régal à tel point que je suis toujours à Montpellier quoi je n'ai plus quitter la région et voilà donc non autrement trois comme on dit actuellement trois saisons total régal on va dire vraiment c'était superbe quoi voilà donc c'est un excellent souvenir pour moi et puis c'est un club que je continue à suivre bien sûr Albert on fait référence bien entendu à ce qui vous a un peu personnalisé en tout cas ce qui a personnalisé votre passage à Montpellier vous communiez véritablement avec les supporters qui étaient dans votre dos ça vous l'avez fait de suite c'était spontané chez vous c'était naturel c'était un besoin de de faire un premier pas si je puis dire pour quelqu'un qui n'est pas un sudiste ben disons que si je disais que c'était naturel je mentirais non non il a fallu me forcer quoi donc parce que comme je disais avant venant de l'est de la France on n'est pas votre tempérament voilà j'étais plutôt du comment dire un petit peu un gars réservé quoi voilà donc il a fallu que je me fasse violence mais après et donc parce que j'avais besoin aussi de ces gens pour justement pour être bon et voilà il fallait par un par ça il fallait qu'il y ait vraiment une comment dire une union avec que les supporters de de la but et donc et après ça a été à chaque match et puis ça a été superbe quoi bon parce que ça 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 transcendait le public et puis puis quelque part aussi moi aussi ça ça vous aidait la ligne montée très très haute donc voilà surtout que vous avez connu vous la fameuse but avant la transformation du stade pour que l'enceinte soit plus un peu plus aux normes j'allais dire mais la but vous l'avez vous l'avez vraiment connu quand vous êtes arrivé c'était pas c'était pas la tribune d'aujourd'hui non ça rien à voir avec ce qu'on voit maintenant quoi donc c'était on va dire la butte à l'état brut quoi c'est vrai que maintenant avec comme vous le disiez avant avec toute l'évolution du football bon ça serait plus toléré donc et puis même on voit plus personne descendre pendant les chauffements sur le terrain pour agiter un drapeau quoi donc c'est c'est dommage parce que ça perdu un peu de comment dire de son charme quoi de où les supporters étaient tout près quoi donc maintenant c'est différent vous êtes un peu même nostalgique de ce moment là au fond où le football était plus à dimension humaine on pouvait on pouvait accéder aux vestiaires on pouvait aller vous taper dans la main mon cousin on pouvait faire les interviews alors que vous n'étiez pas encore passé sous la douche c'était une ambiance pas véritablement bon enfant mais quelque chose de de plus à proximité oui c'est vrai que c'était c'était une période fantastique pour les joueurs parce qu'on était proche des spectateurs des gens à l'entraînement ils venaient on les voyait tout juste ils n'étaient pas sur le terrain quoi des choses qui actuellement sont plus possibles bon ben et une évolution aussi du monde de la société avec tout ce qu'on voit on est obligé de prendre des mesures de sécurité qui sont indispensables quoi donc voilà donc tout ça ça fait que ça a joué un peu sur le climat maintenant autour d'une équipe quoi puis c'est aussi le regret par exemple dont je sens que je trouve que dans les dans les stades les gens maintenant bon il ya des exceptions les gens viennent au stade voir un spectacle il ya plus tellement l'ambiance que que nous on a connu vous que dans ce temps là il y avait un peu plus de d'appartenance un peu plus d'échanges qui au fond rendez le public beaucoup plus participatif et et vous certainement un peu plus transcendé oui tout à fait ça nous aider comme on dit souvent le public c'est le douzième homme et oui ce public nous transcendait on est santé derrière ça criait pendant une heure et demie et voilà maintenant c'est c'est plus pareil bon il ya des il ya des il ya des endroits des stades mythiques où on a toujours la grosse ambiance quoi mais bon voilà bon il ya des des groupuscules de supporters dans un stade maintenant mais avant c'était tout le stade qu'on entendait quoi donc c'est plus trop le cas on fait un grand bond en avant pour en venir à l'actualité brûlante du jour ou presque puisque évidemment le monde a évolué le foot aussi ce ne sont plus les mêmes acteurs peut-être pour certains plus le même état d'esprit aussi les monégasques arrivent dimanche au stade de la mausson alors c'est vrai que ça a fait polémique quand même cette équipe qui était qui était vraiment au fond du puits il ya encore quelques semaines alors elle n'est pas sortie de de l'auberge comme on dit mais elle a été changé à 90% qu'est ce que ça inspire albert ruste ça inspire que bon ben avec ce mercato d'hiver ben tout championnat peut être faussé complètement quoi donc là c'est vrai que par rapport au match allé certainement il y aura énormément de changements l'équipe qui concerne l'équipe qui va affronter montpellier quoi donc mais bon c'est le système qui veut ça moins après c'est c'est l'argent aussi qui veut ça monaco est un club très riche et qui peut se permettre ces choses là de prendre un entraîneur puis deux au bout de trois mois de le virer bon ben ça lui fait pas peur donc voilà bon bah c'est c'est le système qui est comme ça bon ben il faut faut l'accepter bon maintenant je suis pas ça durera mais bon je pense qu'il faudra qu'on soit amené quand même à limiter le nombre de turnovers quoi donc là où comme vous dites là huit neuf nouveaux joueurs donc c'est énorme en plus de joueurs ils vont récupérer des joueurs qui ont été blessés de longs mois donc voilà donc ça fausse un peu le championnat oui encore que pour monaco c'était une nécessité ils profitent au fond un peu du système c'est pas vraiment une nécessité au montpellier à l'instant l'équipe tourne bien en revanche il n'y a aucune raison de de modifier les plans de michel d'air zaccarian qu'est-ce que vous quel regard vous portez sur l'équipe de montpellier aujourd'hui et je allez on va faire un petit raccourci peut-être aussi de votre camarade benjamais lecomte disons déjà en ce qui concerne l'équipe de montpellier elle a réalisé une superbe première partie de saison donc maintenant c'est sûr qu'il va falloir confirmer donc ça sera pas ça sera pas évident mais bon il ya le potentiel de toute façon michel fait un gros boulot donc j'ai eu la chance aussi de le côtoyer en tant que joueur donc je suis comment dire assez optimiste en ce qui concerne son travail quoi donc et de aussi de pour maintenir les gars sous pression parce que bon c'est vrai qu'on a le plus dur c'est de championnat n'a pas le droit au moindre relâchement parce que les équipes se tiennent d'assez près et donc voilà c'est tous des petits détails qui font qui font la différence mais ça mon michel il est compitent dans son travail donc il y a aucun il saura gérer la situation donc moi je souhaite qu'ils finissent européens quoi donc ils sont pas loin je pense que ils ont potentiel pour finir au moins dans les cinq premiers un cinquième donc je pense que ça pour la ligue europa ça ça le fera quoi donc après parce qu'il ya quand même de grosses équipes devant donc ce sera pas évident de de les chercher ces équipes-là donc voilà donc ce qui concerne montpellier autrement ce qui concerne benjamin au compte bon ben reconnaissez un peu en lui ben quelque part il ya un petit peu des des similitudes un peu j'aime bien ce type de gardien parce que il n'en rajoute pas il est par contre il est très très efficace c'est un gars qui est sombre donc qui 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 est bien qui impose dans le but qui on sent qu'il maîtrise bien son sujet et voilà donc je pense qu'il a un bel avenir comme je le disais devant lui merci beaucoup albert ruste d'avoir eu la gentillesse de de passer un moment avec nous port de nostalgie ça y est la page est tournée maintenant oui tout à fait oui maintenant il faut l'âge est faisant il faut accepter le accès à accepter tout ça c'est la vie donc voilà et maintenant à partir du moment qu'on est en bonne santé bon ben donc c'est l'essentiel donc je suis toujours le football je suis beaucoup de matchs à la télé je suis toujours les clubs ou par où je suis passé donc voilà et c'est le foot c'est ma passion on peut pas du jour au lendemain le quitter quoi donc donc je suis toujours l'actualité du football voilà merci albert merci beaucoup et quant à nous dimanche bien sûr au stade de la mausson sur mhc live facebook bien sûr alors tu as une tenue de pilote automobile donc une combinaison vous voyez pour lorsque les terrains étaient très mouillés voilà c'est une photo qui est prise côté côté rivière mausson la butte est là ouais 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 ah c'est la butte ça c'est la butte ça voilà le fameux ça me servait d'échauffement aussi Laurent du temps où il portait encore le huit ouais mon coach à un moment donné à Nestor Kumban bon à part les cheveux voilà